Bonjour, bonjour tout le monde. Vous avez aujourd'hui la leçon de l'impératif. C'est une leçon de conjugaison. On a déjà vu le présent de l'indicatif, maintenant l'impératif présent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'impératif? J'explique d'abord c'est quoi l'impératif. Donc, l'impératif pour exprimer un ordre, par exemple, pour exprimer un conseil ou donner un conseil à quelqu'un ou exprimer une interdiction. D'accord? Donc, on utilise l'impératif pour donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Par exemple, vous regardez bien les exemples pour bien comprendre la leçon. Viens ici immédiatement. Viens ici immédiatement. Donc, je donne un ordre. Fini ta leçon. Fini ta leçon. Je donne un ordre de finir ta leçon. D'accord? Par exemple, écoutons bien notre professeur. Écoutons bien notre professeur. Donc, ici, je donne un conseil. Je conseille quelqu'un. Je te conseille, par exemple, de manger bien les fruits. Mange les fruits. Mange les fruits. Donc, je te conseille de manger bien les fruits pour votre santé. Ça fait bien. D'accord? Donc, je... Qu'est-ce que je fais ici? J'exprime un conseil. Je te donne un conseil. D'accord? Par exemple, on exprime une interdiction. Ne parlez pas pendant le cours. Ne parlez pas pendant le cours. J'exprime une interdiction. Vous avez un autre exemple. Ne traversez pas la route quand le feu est vert. Ne traversez pas la route quand le feu est vert. Donc, l'interdiction, c'est-à-dire, il ne faut pas faire quelque chose. Elle est danger. D'accord? C'est le danger. Par exemple, ne traversez pas la route quand le feu est vert. Donc, c'est une interdiction. Vous avez beaucoup d'exemples. Par exemple, regardez ici. On passe maintenant à la conjugaison. La conjugaison des verbes de premier goût. Par exemple, ici, où est le verbe de premier goût, on a le verbe manger. Oui, j'écris seulement le verbe manger. C'est un verbe de premier goût. Donc, sa conjugaison à l'impératif, c'est comme ça. Mange, e. Mangeant, e, o, n, s. Mange, e, z. Mange, mangeant, manger. Quand on élimine, e, pour nous, il est nécessaire d'écrire, e. Mangeant, pour lire, mangeant. Mangeant, manger. D'accord? Donc, on passe pour les verbes de deuxième goût. On a finir et punir. Oui, finir et punir. Finir. Fini. Finissant. Finissez. Pour punir, je n'écris pas le verbe punir. punir, puni, punissant, punissez. Puni, u, s. Punissant, i, deux, s, o, n, s. Punissez, i, deux, s, e, z. Oui. Donc, pour les verbes de troisième groupe, on a plusieurs catégories de verbes et plusieurs types. Dans la catégorie de verbes de troisième groupe, prendre, aller, tenir, partir, faire, dire, pouvoir. Donc, beaucoup de verbes. J'ai cité quelques exemples. Pour le verbe aller, par exemple, il finit par er, mais ce n'est pas un verbe de premier groupe, c'est un verbe de troisième groupe. Oui. Va, allons, aller. Va, allons, aller. Prendre. Prend, ds. Prenons, en ns, prenez. Par exemple, prends ton petit-déjeuner. D'accord? Prends ton petit-déjeuner. Allons à l'école. Allons à l'école. D'accord? Pour le verbe tenir, par exemple, tiens, tiens ta photo. Tiens ta photo. Tenant, tenait. Tiens, tenant, tenait. Oui. Pour le verbe partir, part, partant, partait. Part, partant, partait. Donc, on a le verbe partir. Par exemple, je donne un exemple de verbe partir. Par exemple, partant à la forêt. Partant à la forêt. Ou partant à la gare. faire, d'accord? Pour le verbe faire, fait, faisant, faite. Fait, faisant, faite. Par exemple, je donne un exemple sur le verbe faire. faire, fais, tes devoirs, fait, tes devoirs, d'accord? Donc, il y a plusieurs verbes de troisième groupe. Donc, j'espère que vous avez compris la leçon. Alors là, je vous relevant. Bon. Bon.